Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Pitmaking. Dans la petite vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Tate Mello Phi. C'est le petit cadeau de Noël d'Arthuria. Ça devient une tradition tous les ans. À la période de Noël, Arthuria nous offre un VSD. Et cette fois-ci, c'est tout simplement la partie entre guillemets magnétophone du Mélotron qui va nous servir d'effet pour la lo-fi. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, WA Production et Loop Master pour pouvoir acheter vos VSD et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. En ce qui concerne le Tate Mello Phi, si vous voulez avoir tous les renseignements, il vous suffit d'aller sur le www.arthuria.com et vous allez avoir pas mal de publicité sur cet effet qui vient de sortir et qui est totalement gratuit. Comme vous le voyez ici, pour ceux qui ont un compte, il vous suffit de cliquer sur Download Now pour pouvoir profiter du VST. Si vous en avez pas, vous avez juste à vous créer un compte sur le site d'Arthuria et vous allez pouvoir télécharger le VST gratuitement jusqu'au 31 décembre de cette année 2021. Donc en fait, le VST, il va représenter la partie cassette ou tape du Mellotron. Donc ça va être un effet qui va nous émuler tout simplement tout ce qui se passe au niveau de la partie tape du Mellotron et donc on va pouvoir s'en servir pour donner un effet lo-fi à nos compositions. On va avoir une section pré-amplie dans laquelle on va pouvoir rajouter du Drive, jouer sur le Tone, rajouter du Noise, ensuite sur la partie Tape, on va pouvoir jouer sur le Flutter, le WoWing, le Weir, la Mécanique. On a même un bouton Tape Stop qui pourra être synchronisé au Tempo sur différentes vitesses. On a un bouton pour le volume de sortie et un filtre qui va nous permettre soit d'accentuer les basses fréquences, soit d'accentuer les hautes fréquences et bien sûr le Switch On-Off qui va nous servir tout simplement de Bypass. Donc profitez-en, le VST est gratuit jusqu'au 31 décembre. Vous le trouverez aussi pour ceux qui ont un compte directement sur le site de Plugin Boutique à 0€ comme vous pouvez le voir ici. Normalement le prix sera de 98€ après le 31 décembre. Donc allez sur le site de Plugin Boutique pour pouvoir récupérer les faits en question. Il est totalement gratuit. Donc on peut remercier Arthuria. Tous les ans maintenant ça devient une tradition. Ils nous offrent un VST de leur collection. Donc là on se retrouve dans une petite session que j'ai mis au point pour pouvoir évaluer ce VST. Et donc on va s'écouter le morceau et ensuite on va voir ce que ça donne. Je l'ai mis sur mon bus de mélodie ainsi que sur mon bus de drum. Donc le morceau donne ceci. On va s'écouter le morceau et on va s'écouter le morceau. Donc en gros voilà c'est un petit morceau que je viens de commencer. Ensuite si on prend par exemple le bus de mélodie que je vais mettre en solo. On va se faire un petit tour de l'interface. Comme d'habitude chez Arthuria on va pouvoir redimensionner l'interface du logiciel pour pouvoir l'adapter à la taille de votre écran si vous êtes sur un portable. Bref vous pouvez la redimensionner. Sauvegarder vos propres préceptes. Ensuite vous avez une petite bibliothèque avec différents préceptes qui sont déjà fabriqués par l'éditeur. Tout de suite après vous allez avoir la partie préample avec un vumètre. La possibilité en cliquant sur le petit switch d'ajouter du drive, de jouer sur le tone en le mettant en fonction et d'ajouter le noise. Voilà comme vous pouvez entendre le bruit de la cassette. Ensuite on va avoir la partie tape sur lequel on va pouvoir ajouter du flûteur, du wooing pour avoir l'effet des vieilles bandes magnétiques. Ensuite on va avoir la partie wear qui va être en fait la dégradation de la bande et un potentiomètre pour la partie mécanique. Juste en dessous, le rouleau qui tourne, on va avoir la possibilité de régler la vitesse du tape stop et de pouvoir l'activer ou le désactiver en cliquant sur le bouton. Ensuite on a le volume de sortie, le bypass et la section filtre. Soit quand on va directement vers la gauche on active le low pass et dans l'autre sens on active le high pass. Donc si on écoute ce que ça donne. Donc mon son naturel il est comme ceci. Là si j'augmente à fond le flûteur. Je vais remettre les paramètres à zéro histoire qu'on puisse voir ce que ça donne. Là je vais augmenter le drive. Je peux jouer sur le tone. Rajouter le noise. Là on sent l'effet du flûteur. Et vous voyez en jouant sur le where. Ça va dégrader le son comme si la bande était vraiment abîmée. Ensuite on va avoir Mechanics. Ça va nous rajouter du bruitage. Le bouton tape stop. Qu'on peut régler sur 8 barres, 4 barres, 2 barres, 1 barre, 1 demi barre ou 1 quart. Le bouton de sortie. Et enfin le filtre. Donc c'est un effet qui est relativement efficace. Très peu gourmand puisqu'il va prendre à peine 1% de ressources processeurs. Je l'ai mis aussi sur mon bus de drum. Normalement mes drums sont comme ceci. Musique harmonie. Musique harmonie. Musique harmonie. Musique ind PT. Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous pouvez le constater, c'est un petit effet qui fonctionne relativement bien. Donc moi je vous conseille d'aller vous créer un compte si vous n'en avez pas sur le site d'Arthuria et de le récupérer. Il est vraiment d'une excellente qualité et à part ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Donc j'espère que cette présentation du petit cadeau d'Arthuria vous aura plu. C'est un excellent petit effet, je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. Il est vraiment efficace, relativement simple à prendre en main. Donc moi je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501